La grande mobilisation, l'expression populaire, mais aussi et surtout la qualité de l'organisation sont à la dimension de l'événement que la ville de Koukoufata, région de Kati, a vécu ce dimanche 17 décembre 2023. Il s'agit de la cérémonie de la pause, la première pierre de la toute nouvelle usine d'égrenage, la CMDT, placée sur la haute présidence du colonel Assemi Goïta, président de la transition, chef de l'État, représenté à l'occasion par le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, accompagné d'une très forte délégation. Le choix de Koukoufata pour abriter cette nouvelle unité industrielle n'est pas anodin, car la commune produit environ 50 000 tonnes par campagne, se positionnant ainsi comme une véritable référence en matière de culture de coton, tant au niveau national que sous-régional. Aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2023, est un grand jour pour le coton-quilitaire malien en général et pour ceux du secteur de Koukoufata en particulier. Cette date restera gravée dans les annales de l'histoire de Koukoufata à jamais. Le choix de Koukoufata n'est pas fortuit, monsieur le ministre, car depuis bientôt 10 ans, le secteur CMDT de Koukoufata est premier national. Ou vous allez dire même africain, en production cotonnière. L'unité industrielle sera donc la deuxième de la filiale OSMDT qui occupe une place importante dans l'économie de la région. La filiale OSMDT de Koukoufata vulgarise et pratique en partenariat avec les services techniques de l'État et des partenaires spécialisés, des techniques qui permettent aux terres sous-cultures de se maintenir et de se régénérer constamment. Cette approche, monsieur le ministre d'État, a fait de Kita une région de production par excellence, voire, et je le dis sans fausse modestie, l'espoir du Mali amateur de production de coton. L'occasion est bien indiquée pour moi de réitérer le soutien indéfectible des autorités de la région de Kita à l'endroit de toutes les organisations paysannes et singulièrement celle des producteurs cotonniers. Nous ne pouvons également passer sous silence le soutien constant de la CMDT de Kita aux autorités de la région de Kita, et cela a commencé par son directeur général ainsi que ses équipes locales. En plus de l'augmentation de la capacité de production de la CMDT, l'usine de Koukoufata va offrir beaucoup plus d'avantages socio-économiques. L'usine dont vous nous faites l'honneur de poser la première pierre sera construite par une société malienne et l'usine est de marque indienne. Elle sera dotée des technologies de dernière génération en matière d'égrénage qui respectent toutes les normes environnementales. L'objectif visé à travers la réalisation de cette usine est de doubler la capacité de dégrenage dans la filiale ouest qui passera de 45 000 à 90 000 tonnes, de contribuer à l'essor de la production de coton dans la zone, de réduire considérablement la facture de transport de coton graines et de la fibre et de créer 250 emplois directs et 1 000 emplois indirects. A la suite de ces différentes interventions, le ministre d'État, accompagné des membres du gouvernement, du PDG de la CEM d'été, a procédé symboliquement à la pose à première pierre de l'usine d'égrénage de coton de Cocofata. La construction de cette usine s'est inscrite en droite ligne de la vision du chef de l'État qui repose sur les trois D, défense, diplomatie et développement. Kita n'est ni le point de départ, elle ne sera certainement pas la dernière région qui connaîtra la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Diplomatie, défense et développement. C'est vrai que nous parlons du doublement de la capacité d'égrénage de coton, mais l'indicateur dessus, c'est également la performance de nos cotonculteurs, les cotonculteurs de Kita et les cotonculteurs, bien entendu, de toutes les autres régions du Mali. Donc je les invite à faire de ce joyau leur outil de travail et je suis sûr, convaincu, Inch'Allah, que cette capacité également de cette deuxième usine d'égrénage sera atteinte très bientôt et nous pourrons espérer sur une troisième, une quatrième et bien entendu d'autres usines d'égrénage. Le montant de la réalisation se chiffre à 22,4 milliards de fonds CFA sur le financement propre de la CMDT, dont 14 milliards de prêts auprès de la BDMSA. Les travaux de construction qui s'étaleront ces 18 mois ont été confiés pour la première fois à une entreprise malienne, Dental BTP. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'un bureau local, un bureau typiquement malien, procède aux études architecturales et techniques d'une usine d'égrénage. C'était tout le temps les occidentaux qui le faisaient et même clé en main. Cette fois-ci, le bureau est malien, l'entreprise est malienne, c'est seulement les équipements qui sont avec les étrangers. Donc c'est pour dire que c'est un défi et nous allons le lever. C'est tout simplement un sentiment de fierté, fierté nationale surtout en tant que malien. Et pour dire aussi que nous avons des compétences techniques et le Mali regarde des ressources humaines très avérées. Et donc nous sommes honorés aujourd'hui en tant qu'acteurs directs d'avoir la charge de la construction de cette usine. et nous allons nous investir pour que les travaux se déroulent suivant toutes les consistances et selon les normes requises dans les règles de l'art. Avec cette nouvelle usine, l'ACMDT poursuit son expansion et entend hisser le Mali, mais surtout le maintenir sur le toit de l'Afrique en matière de production cotonnière. Sous-titrage Société Radio-Canada